Bonjour à tous, nous sommes le 18 avril 2020 et je fais quelques petites vidéos car sur ma vidéo pour l'allocation du président sur le confinement, pas le confinement, les mesures qui ont été prises en France, vous avez été nombreux à me poser des questions. Donc voilà, comme on est dans une situation d'aide et d'entraide, je ne peux pas faire au cas par cas parce que vous êtes très nombreux à m'écrire et à me faire des demandes. Cependant, je viens de faire la vidéo pour les auto-écoles et j'ai eu les travailleurs de l'immobilier qui m'ont demandé aussi s'ils allaient pouvoir reprendre leur activité. Alors, notre président a bien dit, il n'a pas dit que le confinement se terminerait au mois de mai et les gens qui travaillent dans ces sectaires-là ont très bien compris, pareil pour les restaurateurs et autres et les gens qui travaillent dans les manifestations, les grosses manifestations et j'en fais partie aussi. Je ne fais pas que de la voyance dans ma vie et de la médiumnité. Et du coup, j'ai fait pour les auto-écoles, je vais publier la vidéo, j'espère qu'elles sont claires et je vais le faire pour l'immobilier. J'ai plusieurs personnes qui travaillent dans l'immobilier, donc on est en confinement jusqu'au 11 mai. Il n'a pas dit qu'on déconfinait à partir du mois de mai et ce n'est pas ce que j'ai prédit. J'ai d'abord prédit pour les enfants, les écoles, je ne me suis pas trompée, j'ai parlé de la lune du mois de mai, donc autour du 7 mai, 7, 11, 7, 8, 9, 10, 11 mai parce que pour moi, la lune, elle dure à peu près 5 jours, une semaine. Et du coup, ça sera par étapes, par secteur d'activité. J'ai bien dit dans la vidéo qu'il ne fallait pas rêver, qu'il fallait bien relancer le système, on ne peut pas survivre comme ça des mois. Et donc, je vais faire la vidéo là, tout de suite, pour les personnes qui travaillent dans l'immobilier. Donc, je vais demander si rapidement, aux alentours du mois de mai, juin, juillet, je ne sais pas trop, sachant que c'est certainement vos meilleurs mois de l'année pour les personnes qui travaillent dans l'immobilier, je comprends bien. Je demande si vous allez pouvoir, si les activités liées à l'immobilier vont pouvoir reprendre aux alentours de la mi-mai. C'est ce que j'avais vu dans mes visions depuis le début de cette catastrophe, qui pour moi, j'ai commencé à aller mal vers le 10, 10, 20, 25, 30 février. J'avais ce truc ici. Alors, est-ce que les personnes qui travaillent dans l'immobilier, dis-moi, vont pouvoir reprendre leurs activités ? Est-ce que ça va être possible ? Très bientôt, donne-moi des dates, s'il te plaît. Alors, je mets les cartes comme ça parce que je pense qu'une décision du gouvernement va tomber. Vous allez être un petit peu perdus au départ, mais pour l'instant, c'est un secteur qui est en équilibre. Ce n'est pas un secteur qui plonge pour moi, pas comme les restaurants, les bars, les hôtels, l'événementiel. Non, non, vous êtes quand même, vous n'êtes pas au bout du carrosse, vous n'êtes pas au bout du, à la queue, à la queue, à la queue. Vous êtes quand même dans une position, même si c'est difficile, qui est encore tenable. Voilà, j'entendais le mot confortable, mais moi, il ne me convient pas. Est-ce que les personnes qui travaillent dans l'immobilier vont pouvoir reprendre leurs activités rapidement ? Alors, la réponse est quand même un oui, mais pas tout de suite. Pour moi, ce ne sera pas mi-mai. Je pense qu'au mois de juillet, vous pourrez reprendre. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, en voyance, on ne peut pas dater, en voyance, on ne peut pas dater. Mais ce n'est pas vrai. Ceux qui ne peuvent pas dater, c'est parce qu'ils ont un don qui va vers autre chose. Ils sont plus spagnétiseurs ou ils sont plus autre chose dans la médiunité. Quand on fait de la voyance, on peut dater et on peut poser des questions dans tous les domaines. Les coûts de la santé, les grossesses, tout ça. Il y en a qui ne le font pas, bon, ils ne le font pas. On ne peut pas être bon partout. Donc, moi, pour moi, j'ai un oui autour du mois de juillet ou au mois de juillet. Pour le mois de mai, non, moi, ça me... Alors, attendez, parce que j'entends les messages en même temps que je fais mes comptes. Alors, là, c'est la cacophonie. Alors, les personnes qui m'ont posé la question pour l'immobilier sont priées de se manifester sous cette vidéo parce que je ne sais plus qui m'a demandé. Enfin, j'ai bien mon idée, mais je n'ai que des pseudos, 8, 9, 10, et j'ai décidé d'aider tout le monde. Donc, je fais un tirage pour chacun. Je trouve que c'est important. C'est très difficile. Le mois de mai va être très difficile pour les personnes qui travaillent dans l'immobilier. C'est bloqué. J'ai un blocage complet pour le mois de mai. Ça ne me parle absolument pas. Alors, peut-être la gestion, comptabilité, c'est retardé. Donc, le mois de mai, je pense que vous pouvez tous oublier. Moi, ça ne me parle absolument pas. Ce n'est pas rapide. Je n'ai pas une notion de rapidité. Pour moi, l'immobilier, il redémarre en septembre, octobre, novembre. Comme tout le reste. Je n'arrête pas de voir le mois des morts. Tout le temps, le mois des morts. Donc, le mois des morts, pour moi, c'est Halloween. Mais ce n'est pas un secteur qui coulera. Il faut que je précise. J'ai une relance qui s'étagera sur une douzaine de mois pour l'immobilier. Bon, en fait, la chute un petit peu de ce secteur d'activité, pour moi, il se sétue. Cet hiver qui va arriver va être dur. La situation actuellement, elle est tendue, mais elle n'est pas dramatique. Mais elle sera dure pour l'hiver. Donc, préparez-vous. Faites des réserves autant que vous pouvez. Parce que je vois une ouverture autour du mois de juillet, août, septembre. Mais mai, juin, on va vous dire oui, puis non, puis oui, puis vous allez être bloqués. De toute façon, il y a un blocage. Il y a un blocage qui est situé ailleurs. Alors, peut-être les signatures ou... Ce n'est pas possible. Mais je ne vois pas de reprise vraiment transcendante. Ouais. Ça sera août. Vraiment, août, je pense que vous allez travailler, les mecs de l'immobilier. Je pense que... Ouais, d'habitude... C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de voir des agences plutôt fermées en août. Là, non, hein. Tous ceux qui sont dans les bords de mer, tout ça, ils vont être au taquet. Mais à fond. J'ai eu une reprise en août-septembre. Voilà. On va vous annoncer des blocages... Ça sera des blocages juridiques, à mon avis. Et des signatures qui se feront après. Après l'été, au cours de l'été. Juillet-août, pour moi. Alors, je pose la question pour vous. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à mettre des commentaires, à me poser des questions. Je le fais volontiers de mon cœur parce que je pense qu'on doit tous s'aider, tous s'entraider. Ouais. Le printemps, il est cuit. Pour l'immobilier, c'est pas la peine. Le printemps est cuit pour l'immobilier. Ah ouais. Alors, je pense qu'on me parle de, je sais pas, de vos syndicats, je sais pas trop. Vous allez vous sentir vraiment trahi parce que je vois pas beaucoup d'êtres, par contre, pour vous. Autant j'en ai vu pour les auto-écoles et tout ça. Autant pour vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu les oubliés du truc, quoi. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez parce que j'y connais rien à votre secteur d'activité. J'ai jamais fait d'immobilier de ma vie. Donc là, je parle, je vous dis ce que j'entends. Je ne suis pas responsable. C'est lui derrière. Alors, les travailleurs de l'immobilier. J'espère que ma vidéo n'est pas trop longue. Les travailleurs de l'immobilier. Alors, je pense que pour ceux qui sont dans les bureaux, tout ça, oui. Tout ce qui se fait un peu par téléphone, oui. Mais vous ne pourrez pas être au contact. Non. Les affaires qui ont été en cours, oui. Il y aura les signatures, vous pourrez signer. Il y aura les échanges, les échanges d'argent sont un peu compliqués. Mais les nouvelles signatures à venir, c'est non. Ce n'est pas avant l'été. Je continue. Je pense que ce que vous aviez mis sur le feu tout au cours de l'hiver jusqu'à mi-mars, ça va pouvoir se régler. On va pouvoir signer, faire les transactions, tout ça. Mais vous, vous voulez la réponse sur est-ce qu'on retourne travailler et que ça relance le truc. Et j'ai répondu, au début, c'est non pour moi. Voilà, celle-là. Voilà. J'espère que vous avez été... Que j'ai été claire. C'est tout. Il s'est arrêté de parler. Donc, quand mon guide s'arrête, je m'arrête. Voilà, je vous envoie plein de lumières. Je vous dis namasté. N'hésitez pas à me poser des questions. Peut-être que j'ai des flashs qui me reviendront. Sous vos questions, je fonctionne aussi beaucoup par écrit. C'est très bien pour moi parce que j'ai le temps de me reposer entre deux. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada